changement de la constitution y a-t-il opportunité à ce jour droit de l'homme sous fachy est ce qui a avancé au récule udpst isekedi actuellement qui dirige le parti présidentiel particulièrement le secrétariat général du parti présidentiel mesdames et messieurs nous parlons également de 100 jours de madame soumino à toulouka qui a été investie au mois de juin nous sommes en octobre déjà débutant 100 jours déjà sont déjà épuisés depuis que madame toulouka et a été investie à son gouvernement qu'en est-il de son action gouvernementale 100 jours après messieurs merci de nous faire confiance bienvenue dans votre émission entre les lignes et bien dans cette émission nous recevons un avocat de profession il est également cadre du parti présidentiel maître cédric kazady il est donc au cadre du parti présidentiel udpst isekedi il vient nous fait l'honneur d'être avec maître cédric kazady bonjour et bienvenue bonjour monsieur dan bonjour à nos téléspectateurs et bonjour aux combattants de l'udpst un grand bonjour à lui-même comme on dit à tout seigneur tout honneur monsieur félix antonne tisekedi tulombo le chef de l'état le président de la république et voilà vous savez vous connaissez tout le nom qu'on lui donne là déjà oui en tout cas et bonjour à vous même monsieur dan une fois de plus merci beaucoup maître cédric kazady comment vous portez vous personnellement après les élections ça va oui ça va ça va on est on est sorti du gouffre vous savez quand on quand on n'a pas ou soit quand on a et on a été conduit d'un malheureux aux élections à deux fois s'en tâchent un peu d'une manière ou d'une autre la mémoire là la morale on va dire la mémoire mais là nous en sommes à pratiquement plus de neuf mois passés ben voilà notre moral est au zénith et nous nous portons convenablement et très bien impeccablement bien donc nous sommes prêts à se relancer à plonger à nouveau dans la piscine dans la piscine mais vous avez quand même accepté les résultats bon vous savez comme dame à condam à l'heure vous n'avez pas été élu vous reconnaissez votre défaite écoutez si vous le dites oui de cette manière là mais les élections étaient démocratiques organisées de manière démocratique et ben voilà on a accepté le résultat que la connu même au sein de votre parti ben oui chacun a voulu nous sommes dans un pays où l'article 23 de notre constitution nous garantit ses libertés là de pouvoir manifester de pouvoir dire tout ce que nous pensons donc la liberté d'expression donc ceux là qui estimez que leurs résultats leur l'air ont été volés qu'est-ce qu'ils avaient à faire quand il était à manifester à manifester ainsi de suite voilà donc très bien c'est de l'exercice démocratique démocratique très bien merci beaucoup on va commencer par la question de l'insécurité dans l'est de la république démocratique du congo avec ses propos chocs de monsieur martin fayelou voici c'est que monsieur martin fayelou déclare au cours d'une émission qu'il a tenu aux états unis aux états unis monsieur fayelou dit ce qui suit je cite si joseph kabila a appliqué le blanc de balkanisation jusqu'à 50% monsieur tissekedi l'a appliqué jusqu'à 75% parce qu'aujourd'hui 115 localités sont entre les mains de l'ennemi et puis il dit ce qui suit je suis encore une fois qui c'est qui dit kabila kagame sont les trios qui étant qui est à la base de l'insécurité de l'est de l'air de la rdc comment vous réussissez pas pour ça non je ne je ne veux pas répondre au président martin fayelou parce que il est allé faire ce qu'on appelle la marketing politique il est allé aux états unis il est en train de vouloir assez vendre au devant de la communauté internationale tant soit peu donc ça ce sont deux propos mensongères qui ne sont pas vrais mais moi j'aimerais plutôt bander dans ces sens que vous le savez la notre population le sait très bien qu'il n'existe pas un homme en reprise démocratique du congo qui a le souci et qui a le besoin qui est la sécurité rentre dans tout le territoire de la république démocratique du congo de l'est à l'ouest de nord au cid et cette personne vous et moi et notre population le sait très bien qui s'appelle félix antoni c'est que dit tu l'homme paris que la constitution le bloc il ne sait pas rétablir la sécurité parce que la constitution le bloc est ce que c'est vrai la constitution la constitution va bloquer un président de la république comment ça a rétabli la sécurité non le prêt à rétablir la sécurité comment dans l'est de l'air laissé comment ça posez moi une question puisque la constitution ne peut pas bloquer un président de la république au contraire c'est le président de la république qui travaille selon les lignes constitutionnelles écrites par le constituant dans ce sens là pourrait mettre la paix dans dans notre pays mais c'est ce que le secrétaire général kabouya disait non 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 tantôt n'est pas le chef de l'état le chef de l'état au lieu de avoir cinq ans en réalité il a trois ans et en plus cette constitution est en train de le bloquer il ne s'est pas bien travaillé non du tout les secrétaire général du parti augustin kabouya oui c'est vrai d'aucun ne veulent pas ce qu'ils soient les secrétaires général et d'autres veulent à ce que ça soit lui les secrétaires général mais ici puisque vous me posez une question concernant un membre du parti je vais vous répondre en l'appelant secrétaire général du parti augustin kabouya donc monsieur le secrétaire général du parti n'a pas dit que la constitution de la république bloquer les présidents de la république à pouvoir étaler ou mettre en pratique sa vision ou alors comment je vais appeler ça le alors sa politique de pouvoir remettre la sécurité sur toute l'étendue de la république non le monsieur le secrétaire général a plutôt voulu faire comprendre à la population que la forme ou le délai constitutionnel en ce qui concerne le mandat ne permettrait pas ne permet pas à un président de la république élu pendant cinq ans de pouvoir étaler tout ce qu'il a comme vision ou projet pendant ces cinq ans là ce n'est qu'une volonté si je pense que c'est son opinion personnelle il faudrait peut-être que vous en tant que journaliste allez lui poser la question mais si vous me posez à moi la question concernant ces sujets j'ai des réponses à vous donner pour vous et donc édition ne bloque pas le jeu de l'état pas du tout pas du tout pas du tout puisque entre nous si on doit se dire des choses de manière claire est-ce que c'est la constitution le livre là le c'est bouquet là qui pose deux actes non le président de la république est élu il a un gouvernement et dans ce gouvernement il ya un vp m de l'intérieur il à la police et il ya un autre vp m qui est de du ministère de la défense donc le moyen sécuritaire sont mis à leur disposition pour arriver à éradiquer tout ce qui est comme délinquance juvénale juvénile donc ça ça n'a rien à voir avec le président de la république mais seulement 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 ici il ya un aspect politique qu'il faudrait prendre en compte concernant ces sujets là et cet aspect c'est le fait que moi là je réfléchis à haute voix c'est un point de vue personnel un président de la république en république démocratique du congo quand il est élu il a pratiquement neuf ou dix mois où il ne sait pas commencer le travail tout de suite je te donnerai l'exemple nous prendrons l'exemple de deux dernières élections qui venaient de se dérouler les présidents de la république a été élu le 20 décembre il a prêté serment le 20 janvier donc un mois pratiquement un mois après mais vous avez remarqué le 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 tout ce qui a eu lieu autour pour que le gouvernement puisse sortir pour que l'assemblée nationale pour que la majorité d'abord au niveau de l'assemblée nationale puisse être dégagée et que le bureau au niveau de deux chambres sont installés donc d'ailleurs pour l'exemple les sénats il n'y a même pas les sénats mais 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 le bureau du sénat le bureau définitif du sénat n'existait pas il ya de cela un mois un mois et demi donc voyez c'est la constitution qui a empêché que la baissière les sénat sont ici comme la constitution ne n'a pas empêché mais il ya tout le tralala tout 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 ce qu'il ya comme petit délai je vais te prendre un exemple alors les présidents de la république est élu et il ya jumelage de deux élections il ya un terme approprié rappeler le couplet donc les élections sont couplées à l'élection présidentielle il ya également l'élection législative donc les députés sont élus au même moment que le président de la république mais le président de la république a prêté serment tout de suite après 30 jours mais vous avez vu par rapport aux députés nationaux il fallait une fois que la sénie a publié il faut attendre huit jours dans le huit jours que la sénie ramène ses résultats au niveau de l'ensemble national il faut que l'ensemble national elle à son tour puisse dans puisse attendre dans le quinze jours pour appeler les députés vous vous le savez très bien que notre pays c'est un pays continent il faut que celui qui a katakokombe c'est lui et qui a kabe akamwanga c'est lui qui a angandajika qui a été élu puisse venir à kinshasa une fois qu'ils sont à kinshasa ils vont commencer à siéger entre temps le bureau provisoire doit être installé et ses bureaux provisoire à plus ou moins 60 jours pour arriver à épuiser toutes les matières qu'ils ont donc c'est lui de de rédiger un règlement intérieur de alors nous mettre d'abord un bureau provisoire un bureau d'âge le retard dans l'installation du gouvernement c'est la c'est la constitution vous comprenez tout ça il faut 60 jours entre temps ces mêmes députés qui siégeaient déjà doivent attendre le recours qui sont au niveau de la cour conditionnelle qui certains certains parmi certains parmi et vont devoir quitter vous l'avez vécu vous avez vous avez vu la cour conditionnelle qui est allée jusqu'à corriger l'erreur matérielle d'un des certains députés qui 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 siégeait en lieu place d'autres députés il c'était le nom d'une autre personne qui devait être cité tout ça ça fait en sorte que ça fait en sorte que qui est de délai comme ça qui mais ou qui lie en quelque soit le président de la république le président de la république nomme un informateur l'informateur à 30 jours renouvelables une fois 60 jours de l'autre côté pour la cour pour les députés nationaux donc le parlement 60 jours c'est constitutionnel ce que je dis là soit pratiquement 60 donc 30 jours renouvelables pour l'informateur et puis il faudra nommer informateur ensuite il faut nommer un premier ministre ou une première ministre et ses premiers ministres ces premiers ministres est là lorsqu'il arrive il doit constituer son gouvernement tout ce que je suis en train de vous dire il ya des articles dans la constitution qui s'est énumérée dans la constitution et il ya deux délais donnés comme ça entre temps le président de la république est là il le regarde donc c'est donc la constitution d'une part ou d'une autre cette constitution ne permet pas au chef de l'état d'avoir un gouvernement aussi vite aussi rapidement qu'on le voudrait vous voyez aussi rapidement parce que il ya de cette délai constitutionnel qu'il faudra respecter sinon si vous ne le respectez pas vous devenez vous avez vous avez le mot je sais mais 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 attendez 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 donc donc c'est parce que je pense que c'est ce que le secrétaire général augustin kabouya a voulu expliquer mais le secrétaire général n'a pas voulu dire que le président de la république était incapable de finir l'insécurité au niveau de l'est et parce que la constitution ne lui permettait pas de le faire non c'est pas ce qu'il a voulu en tout cas on va pas on va pas lui mais il a dit que la constitution bloque le chef de l'état l'a pas pouvoir bien travailler en tout cas moi ma compréhension c'est ce que j'ai compris et mais ce que vous vous dites là je ne peux pas parce qu'aujourd'hui l'insécurité dans l'est dans l'insécurité il faut les présents de la république actuellement on a fait six ans que le chef est là mais dans cette insécurité dans l'est du pays existe depuis plus de trois décennies pratiquement trois décennies aujourd'hui mais ça fait six ans qu'il est là bien sûr j'avais six ans que le narratif a changé depuis qu'il est à la tête du pays parce que le pouvoir passé ne voulait pas indexer du doigt le rwanda que c'était le rwanda qui était derrière tous les malheurs qui oui ça fait trois ans ça fait trois ans qu'il est ce narratif là le rwanda voilà quand on commence une guerre mon cher ami vous avez une date dans votre tête c'est ça débutait depuis 1994 si je ne m'abuse oui que cette guerre avait débuté on sait tous lorsqu'une guerre débute mais lorsque ça finit on ne sait pas mais chef avait promis de mettre fin mais il mettra fin il a promis il va tenir à sa promesse il mettra fin raison pour laquelle il nécessite d'aménager tout ce qu'il ya comme effort pour arriver à faire en sorte que cette guerre prenne fin à apporter la paix à nos compatriotes qui sont à l'est de notre pays il faut que l'effet il faudra qu'on met le temps que ça prendra moi personnellement je ne suis pas les présidents de la république pour je n'entre pas dans les secrets des dieux comme on dit mais je suis sûr et je vous garantis j'ai garanti à notre population que connaissons ces messieurs là félix ont entendu ce qu'il dit il est animé il a la volonté et il mettra de moyens en tant que président de la république pour éradiquer ces atrocités à l'est de notre pays aujourd'hui la constitution n'a rien à voir avec ce qui passe dans l'est alors non la conscience n'a rien à voir la concession n'a rien à voir entre entre nous on doit se dire ce n'est pas la con c'est pas la concession qui bloque le président de la république un gouvernement il a nommé un ministre de la défense il ya un mini un vpm de l'intérieur de l'intérieur qui a la police et tous les services de renseignement et les autres tous les autres services de renseignement et autres ont sa disposition ils mettent de moyens ils font en sorte que cette guerre qu'elle ne puisse prendre enfin alors mais m m m m cd casse seulement si votre question je sais pas si vous puisque la question qui a été posée à l'honorable augustin kabouya je pense que c'est en rapport aussi avec tout ce qui s'est dit par rapport au changement de la constitution je ne sais pas si vous avez une idée ou une question qui ira dans ce sens là comme ça on va on peut en débattre en discuter justement les raisons pour lesquelles le secrétaire général souhaiterait qu'on change la constitution est ce que vous partagez c'est qu'il a dit par rapport au changement de la constitution déjà ici je venais de vous énumérer quelques raisons qui demanderait ou qui pousserait n'importe qui pas seulement félix en tantissette qui dit je répète à vouloir modifier ces quelques articles là de la constitution ce sont deux raisons valables d'accord on ne peut pas parler du délai j'ai parlé de délais de délais de plusieurs délais petit petit délais comme ça à gauche à droite qui vous prennent du temps comme ça inutilement pendant pratiquement une année c'est la raison principale comment c'est l'argent principe non ce n'est pas ça la raison principale c'est qu'on n'a rien ça c'est parmi les raisons parmi les raisons oui mais c'est quoi à part ça qu'elle qu'est ce qui justifierait également ces changements de la constitution il ya un autre besoin ça c'est aussi un autre un mon point de vue personnel vous prenez une année vous organisez les élections vous gagnez les élections vous prenez une année dont les tralala de pouvoir remettre les institutions en place vous le perdez c'était une année donc vous restez avec quatre ans vous dirigez pendant trois ans ou trois ans de quatre ans de plus donc vous perdez une année vous restez avec quatre ans et vous dirigez pendant trois ans à la dernière année donc en 2000 si je peux prendre un exemple en 2027 toute la classe politique commence à parler des élections il faut organiser les élections il faut que les institutions pour les organisations de la cennie il faut installer les animateurs de la cennie donc les institutions d'appui à la démocratie tout ça vous prend encore une année et pendant ce temps là vous connaissez nos opposants ici chacun va commencer à dire ce qu'il pense vous êtes en train de courir à gauche derrière c'est lui là derrière celui ci ça vous prend que vous perdez encore une année donc en réalité un président qui est élu je parle d'un président je parle pas de félix antoni c'est qu'un président qui est élu pour cinq ans juillet combien de années seulement pour est vrai pour moi c'est trois ans personnellement ces trois ans comme je le dis tantôt que c'est un opinion qui ne me concerne que moi je voudrais à ce que qu'on quitte de cinq ans à sept ans ça c'est moi pourquoi parce que le tralala qu'il y a quand on est élu ne changera pas donc on aura une année à perdre et une année avant les élections avant de nouvelles élections à être organisée à le perdre aussi du coup j'aurais moins cinq ans ou mes cinq ans à pouvoir un mandat des cinq ans à pouvoir exercer à pouvoir dans les fausses est allé la vision et mon programme du gouvernement c'était donc pour moi il faut qu'on ait cinq ans mais alors quand nous rentrons dans la constitution actuelle il ya de ces articles qui sont verrouillés des articles intangibles inamovible si on peut le dire ainsi on va commencer c'est comme c'est l'article 220 2 non c'est à partir de 218 jusqu'à 220 c'est à partir de 200 de 218 on va lire lisez on va lire la constitution article 218 commencez par l'article 218 attendez attendez 218 qui parle de la de l'initiative de la révision l'initiative de la révision conditionnelle appartient concurrentement premièrement au président de la république et deuxièmement au gouvernement après après délibération du conseil des ministres oui troisièmement à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres à une fraction du peuple congolais en l'occurrence cinq mille personnes s'exprunt par une pétition adressée à l'une des deux chambres chacune des initiatives est soumise à l'assemblée nationale et au sénat qui décide à la majorité absolue de chaque membre du bien fondé du projet de la proposition ou de la pétition de révision là c'est l'article 218 donc cette révision peut venir de n'importe qui nous parlons de révision ou du changement voilà la nuance voilà la nuance mais raison pour laquelle moi je ne veux pas moi personnellement quand on touche l'article qui parle de mandat l'article descend allons directement à l'article alors 219 essayez de lire l'article 200 219 aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre non attendez pas celui là l'article 20 de 120 la forme républicaine de l'état le principe du suffrage universel oui la forme représentative du gouvernement le nombre et la durée des mandats du président de la république le nombre et la durée du mandat du président de la république ici et c'est qu'il faudrait faire comprendre notre population le besoin de ces changements ou de cette révision encore moins de la modification puisque ce sont le trois mots qui s'est dit ici et là oui il faut faire comprendre notre population à l'opinion publique que le besoin n'est pas seulement de nombre de mandats de présents de la république puisque si s'il ne s'agirait que du nombre du mandat du président de la république alors en ce moment là il faudrait carrément au lieu de place d'une révision en lieu de place d'une modification on parlera d'un changement vous souhaitez quoi moi je souhaite les changements le changement de la constitution le changement de l'article qui portera sur quoi qui portera à déverrouiller ces genres d'articles ici l'article 70 l'article par exemple le 200 220 et l'article et ses plantes qui dit que le président est élu au suffrage universel pour un mandat renouvelable une seule fois vous souhaitez qu'il y ait plusieurs mandats le mandat soit soit du tout au delà du tout du tout je ne souhaite pas que le nombre de mandats soit au delà de deux ou de deux d'un premier et d'un seconde je souhaite juste que qu'on modifie le nombre d'années de 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 nombre d'années en lieu place de cinq ça devienne oui c'est mais alors tu sais qu'il dit déjà son second mandat oui ça veut dire que si on change aujourd'hui la constitution il va table la table sera rase bon tabou la rase à comme on dit voilà il va revenir comme candidat raison pour laquelle raison pour laquelle vous souhaitez s'il vous plaît s'il vous plaît heureusement ou malheureusement pour les autres que si c'est debat ou si ces changements s'est fait pendant que félix antoine est au prévoir il faudrait qu'ils jouissent qu'ils bénéficient de ce que vous venez de dire là il faut qu'ils reviennent en 2020 oui oui peu importe c'est lui qui sera la tête du pays ça c'est un besoin à mon frère c'est un besoin c'est un vrai problème mais c'est besoin vous vous étiez opposé en 2016 quand kabila a initié ce changement à travers ses élus du peuple à l'époque à l'Assemblée nationale ils voulaient que la condition soit changée vous étiez opposé à la différence de ce qu'est kabila l'udp sisekedi je peux reprendre allez-y à la différence de ce que kabila faisait parmi les exemples que j'étais soulevé ici de des petits délais à gauche à droite qui font en sorte que le président de la république perdent puis l'année là ça concerne la révision pas le changement on en arrive d'une manière ou d'une autre même si on parle de la révision ou de du changement les opposants seront farouches contre ça je te dis à la différence de ce que nous nous disons aujourd'hui est ce que kabila disait à l'époque la kabilie et il n'est parlé pas d'autres articles et il n'est parle que de l'article 70 et deux articles intangibles mais vous dans le fond moi j'ai déjà commencé la différence parce que dans le fond vous tous nous sommes dans les deux au pouvoir c'est ça que c'est la volonté du tout du tout du tout à la différence j'ai commencé par te dire moi j'ai commencé par t'énumérer les présidents de la république a aimé a émis un vœu à un certain à une période il voulait à ce que le député plutôt le gouverneur de ville de province mais soit il plus élu au suffrage indirect mais qu'ils soient désormais quoi nommés par lui puisque le gouverneur représente qui en province c'est ce qui empêche le goût au gouverneur de bien travailler dans les provinces mais attendez vous avez vécu ici le scénario la théâtralisation mais ce qui s'est passé entre un gobila et et l'autre là le pasteur on s'entend président de la pk de l'assemblée provinciale de kinshasa non c'est ce qui a empêché le développement de la ville de kinshasa mais si c'est ce qui ce genre de choses bloquent d'une manière ou d'une autre les pays mais aujourd'hui aujourd'hui nous avons un gouverneur qui est là mais daniel bumba pour se protéger ça fait trois mois il ya rien à kinshasa non non on a l'impression que c'est non 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 ça c'est un autre sujet c'est un entangobila non on entrera là dedans après vous savez ce que ce gouverneur la font pour se protéger ils font quoi il ya un arrêté ministériel du vpn de l'intérieur qui voudraient ce que le province est combien de ministères dix ministères mais le gouverneur les mille gouverneurs ont fait quoi les kinshasa et celui du katanga ils sont allés au delà ils sont allés au delà voire même 20 vous savez pourquoi parce qu'ils savent que pour se protéger je dois prendre au moins dix députés dans des ensemblées dans leurs ensemblées provinciales leur donner des ministères ce genre là prennent leur suppléant premier suppléant le remonte en tant que député provincial et le loup entre eux ne vont plus et c'est mangé il se protège donc le gouverneur se protège et protège en même temps dit à ses députés là bas vous c'est vous qui êtes au ministère vous ne pouvez pas mais déranger si vous voulez mais tu tu es un peu ben moi je vais vous mettre à la porte d'une manière du nom on se doit se protéger entre nous et si vous vous entendez pas s'ils ne s'entendent pas bah commis au yom au yom au yom poukoun nete koma gengobila n'a 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 gouté mais mais c'est quoi yose l'article ouana veut la volonté du président de la rue tout autant l'article 218 ici qui dit que l'initiative doit venir de qui du président de la république alors que la volonté d'un président de la république dans tous les états sérieux fait force de quoi d'une loi mon cher frère mais maître mais non 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 n'enjambons pas les choses allons-y mollo mollo ok cette volonté là il faut faire une révision s'il faut changer la forme et quelque part là dans l'article dans l'article 220 je pense aussi qu'on dit même les provinces donc la forme de province c'est là cet article là est inamovible aussi parmi les articles intangibles de la constitution mais les présidents de la république trouve que cette façon de faire à tout moment il faut déranger les catars à l'eau là bas on attaque qui fit massouka par l'ensemble provincial quand vous allez au kananga dans le kassai ou à tic dans le kassai ticap à tout ça l'ensemble provincial ne s'entend pas avec le gouverneur de la ville le président avait mis un vœu de pouvoir trouver une forme et cette forme là ne va pas s'écrire je veux que ça soit fait de cette manière il faudrait que les législateurs puissent légiférer sur cette volonté du président de la république donc il faudra déverrouiller cette cet article mais qui c'est que l'UDPS a eu à temps avant d'arriver à l'UDPS avant d'en arriver à l'UDPS les problèmes que je te soulève ici ce sont de vrais problèmes bien sûr ce n'est pas l'UDPS seulement tout à fait mais donc si c'est ce que vous dites là est réellement tout à fait mais ne répétez pas l'UDPS non non c'est ça puisque là vous voulez ramener le problème le besoin est d'abord social le besoin est social et cette constitution a toujours été taxée des belligérants vous les savez maître 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 c'est des cas à dire est-ce que vous savez que des combattants qui sont morts à l'UDPS pour défendre cette constitution c'est pour défendre ils ont été calcinés à votre siège pour défendre certains articles de la constitution mais ils sont morts pour laquelle moi je t'ai dit s'il faut changer ou il faut modifier ou revuser cet article là qui est intangible est-ce que vous n'allez pas cacher sur la mémoire de ceux qui sont morts à la permanence en 2015 s'il vous plaît allez-y s'il vous plaît ne m'amenez pas en septembre 2015 ne m'amenez pas dans un débat d'émotion ces jeunes là qui sont morts allez-y monsieur ne m'amenez pas dans un débat émotionnel oui en lieu et place d'un débat réfléchi les combattants qui sont morts sont le notre et je te rappelle ici je rappelle à l'opinion qui sont morts pour une juste cause défendre la constitution défendre l'intérêt de la république la constitution c'est les individus qui l'ont décrite et donc les articles verrouillés intangibles j'utilise tous ces mots là pour aider tout le monde à comprendre c'est nous c'est le constituant les constituants des individus comme toi et moi qui ont dit qui ont voulu que ces articles là ne soient pas que ces articles là ne soient pas modifiés et nous aussi où les constituants qui sont là peuvent se mettre d'accord à dire que le temps a évolué le besoin est autre qu'en ce temps là donc ça vaut la peine de pouvoir modifier changer et réviser cette constitution raison pour laquelle je voudrais qu'on en arrive à un changement puisque si nous changeons ces articles là ces articles qui sont sur la forme de l'état ces articles là qui parlent qui voudraient que ces articles là qui sont intangibles pour moi quand on modifie le nombre d'années voire même le nombre de mandats si je veux si tu veux si tu veux que j'aille jusque là il faudrait passer à une autre république cette fois là ça ne sera plus la troisième république nous passerons sur la quatrième la quatrième république vous comprenez ça va changer ça changera dans le fondamentalement oui il ya les problèmes vous avez évoqué plusieurs raisons oui mais qui que vous trouvez mais les pour me permettre de vous poser la question ces problèmes que j'ai évoqués là où ils sont fondamentales très bien sont fondés alors donc si ce problème sont fondés quoi de plus normal d'être honnête envers nous mêmes et de dire que ben oui ça vaut la peine de pouvoir le changer que ça bénéficie à tisekedi ou pas parce que tisekedi partira d'une manière ou d'une autre quelqu'un d'autre viendra mais c'est lui qui viendra là comme mobutu c'est lui qui viendra sera buté à demain problème et aura le même besoin pourquoi vous le laissez pas lui même celui qui viendra changer mais pourquoi pas félix d'abord c'est lui qui est là pourquoi seulement c'est lui qui viendra puisque lui l'effet mans il est fait mandat il n'est pas vraiment là c'est son dernier n'est pas fait mais il n'est même pas une année de son sens et donc il est au début de son mandat son dernier mandat allait être mal jugé ou mal interprété si c'était à six mois de la fin de son second mandat on n'est pas là c'est son dernier mandat on n'est pas l'institutionnel on n'en est pas là et il en a le droit en plus l'article 18 vient de te le démontrer si on change la constitution aujourd'hui on donne encore sept ans au président qui sait qu'il dit oui comme vous le souhaitez dites nous maintenant dans le vécu quotidien des congolais qu'est ce qui va changer ça lui permettra d'étaler pleinement son programme gouvernemental pendant parce qu'il aura mieux que mieux que parce qu'il aura dix ans du tout je te prends en 2020 nous avons commencé le projet PDL de 145 territoires vous savez combien ce que ça coûte à la république un projet censé s'inscrire dans la continuité de la gestion de la chose publique non mais attendez c'est pas que quand on change les hommes dans la continuité du change et encore un autre élément vous vous rappelez monsieur dan en 2019 quand les gens de la république a été élu comprenant tous ces tralala ici tous et lourdeur constitutionnel d'une manière ou d'une autre le président de la république avait initié un projet le projet de 100 jours qui malheureusement les animateurs de ou les acteurs de ces projets non l'ont utilisé de manière un peu abusive mais c'était à cause de quoi à cause de tous ces retards ici à cause de tout ce qu'il ya comme tralala tout ce qu'il ya comme un délai c'est ce projet là on n'en va pas entrer dans le projet mais j'ai juste après cet esprit cet exemple là pour te démontrer qu'en ce temps là le président de la république avait initié ses projets parce que ils trouvaient que la constitution d'une manière ou d'une autre bloquée alors que les la population avait besoin que deux actions soient y mener rapidement pour que son social soit arrangé aménagé alors l'article dit qu'est ce qui changera oui si les présidents de la république prenait cette fois ci c'est en sept ans en lieu place de cinq ans et il n'aura pas à pouvoir attendre six mois pour former son gouvernement il est aussitôt élu il commence puisqu'on va changer même ces articles là ces articles là vont être modifiés tout à fait voilà il est élu c'est un besoin mais il forme son gouvernement et il commence il commence directement il aura cet emploi mais ça lui permettra de réduire les taux de chômage oui ça lui permettra de de réévaluer la monnaie congolaise ça lui permettra de mettre fin à l'insécurité bien sûr ça lui permettra d'étaler sa politique rapidement et sans problème aujourd'hui vous nous parlez de 100 jours mais les élections n'ont pas eu lieu il ya trois mois passé non pourquoi votre question de 100 jours sera posée aujourd'hui alors que les élections ont été organisées il ya de cela plus de 19 mois dix mois passé mais si nous prenons donc ça veut dire que cette question devait être posée au mois de mars ou plus tard au mois d'avril vous la posez aujourd'hui parce que constitutionnellement nous avions eu du retard de manière à ce que les gouvernements n'a pas été enfin le le les institutions de la république toutes les institutions de la république n'ont pas été encore mises en place donc c'est une raison monsieur il faut pas qu'on se lève il faut pas qu'on regarde à côté non on doit regarder les choses en face et alors au delà de tout ce qui est comme besoin technique moyen technique ok particulièrement moins mon opinion personnelle nous sommes un pays d'abord menacé en guerre tout ça attaquer agresser le président de la république pour raviver la flamme dans notre armée donner le moyen de défense à l'armée congolaise le gouvernement a apporté un projet de loi sur le alors la loi sur la programmation le pro la programmation militaire dans cette loi cette loi demande à ce que le gouvernement disponibilise pour chaque année plus d'un milliard 200 millions de dollars juste pour l'armée ça c'est un besoin de la république les présidents de la république lorsqu'il est arrivé il a mis en place il a voulu mettre est-ce qu'il ya des résultats permettez on en arrive mettre en place ou appliquer l'article 43 de notre constitution qui voudra ce que la gratuité de l'enseignement soit des mises que l'école de base soit gratuite non là mais j'en arrive en trop permettez moi je suis dans la constitution à la défense je suis dans la constitution bien sûr je suis dans la constitution quoi changer la constitution permettez cela permettez j'en arrive et cette gratuité coûte à la république plus d'un milliard 200 millions de dollars aussi le projet de 145 territoires c'est un besoin dans chaque territoire nous devons voir un hôpital une école le maison où les responsables du territoire des vont habiter c'est un besoin social ces projets nous prend pas moins d'un milliard de dollars aussi donc des exemples que ce genre d'exemple sont d'abord les gens et j'ai pris ces exemples juste pour te démontrer pour te dire mais dire à notre population que le pays a le plus besoin d'argent que de prendre cet argent là un milliard chaque cinq ans de le mettre dans les élections très bien donc c'est un milliard de dollars c'est un milliard cinq cent millions de dollars nous pouvons l'indiquer ou les orienter vers autre chose pour répondre aux besoins souder nos populations aux besoins sociaux pour changer la constitution il faut aller au référendum et c'est que c'est que tu sais qui est dit va aller est ce que j'aimerais que vous compreniez et que notre population comprenne également que l'article je pense soit 19 ou 18 dit aussi que la constitution ne peut pas être changée quand on est en état de guerre en état d'urgence en 219 200 à 10 et 10 oui je pense en 219 ou 218 donc raison pour laquelle depuis que je suis ici je ne cesse de vous dire que ce sont mes opinions personnelles ce n'est pas tu sais qui dit puisque je vous ai entendu dire que tu sais qui dit veut changer la constitution non 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 ce sont des questions que je pose oui vous posez mais tout en tout en disant que c'est tu sais qui dit d'abord qui veut non non je n'affirme rien c'est pas tu sais qui dit parce que si tu sais que tu voulais la moindre de choses c'est vrai de faire quoi d'élever l'état d'urgence d'élever l'état de l'état d'urgence il avait siège l'état de siège mais 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 l'état de guerre on est en état de siège actuellement en république démocratique pas dans une partie la constitution ne peut pas être révisée sous cette forme là vous comprenez encore moins changé donc ici il faut comprendre contourner ça alors si vous compte parce que mais il suffit il suffit juste de lever l'état des sièges il n'y a pas de contournement mais que les localités qui sont occupées qu'est-ce qu'on entre temps entre temps non mais attends il ya eu référendum tu te rappelles en 2006 5 2005 avant 2006 pour que nous ayons cette constitution il y avait également des deux territoires ou des localités qui ont été occupés qu'est-ce qui s'était passé à cette époque là là vous me posez la question ouais donc je pose la population à la question la population la situation n'est pas la même la situation la situation n'est pas la situation n'est pas la même le pas le pas aujourd'hui il ya le m23 l'afc et cadamé qui ont occupé déjà pour instaurer l'état des sièges une centaine de l'état des sièges a été instauré dans une portion de la république tout à fait les élections en 2023 ont été organisées dans d'autres territoires ces élections n'ont pas été organisées donc ces référendums il ya possibilité il ya lieu si si seulement dans l'arrivée là si si et seulement si je répète si et seulement si on en arrivait là ce qui s'est fait pour les élections en 2023 et c'est qui s'était fait en 2005 pour le référendum sera de mise voilà alors mettre cédric casadi pour un dialogue bon déjà en tant que démocrate je suis membre d'un parti du social de social démocratie donc les dialogues c'est notre quotidien de tous les jours nous sommes appelés à dialoguer avec tout le monde avec feuillou notamment avec tout le monde j'ai dit tout le monde donc vous êtes d'accord de votre retour d'une table selon de la cinqui a appelé à un dialogue cher ami et une demande de qui de monsieur martin faillou malheureusement c'est n'est qu'une volonté le président de la république le moment venu s'il estime que le besoin y est il demandera à ce que le congolais se mette autour d'une table pour arriver à parler de ce qui est de leurs problèmes et personne ne sera mis de côté mais martin faillou lui j'ai l'entend c'est pas le monde dialogue selon je l'ai entendu dire que la sécurité qui sévient à l'est l'insécurité pardon qui sévient à l'est du pays il faudra que les fils de filles de la république démocratique du congo d'une manière ou d'une autre se mettent ensemble pour arriver à trouver une solution mais nous ne leur disons la solution c'est la loi sur la programmation militaire la solution c'est la montée c'est la montée en puissance de notre armée la solution c'est aussi la diplomatie qui est en train d'amener le président de la république à l'extérieur et à l'intérieur du pays pour que le rwanda cesse de nous agresser mais si et seulement si oui si et seulement si monsieur martin faillou comme il s'est dit qu'un dialogue puisque je ne vois pas comment ce qu'un dialogue interne ferra en sorte que les balles arrêtent d'être étirés à l'est du pays ben c'est comme je vous ai dit tantôt ici le président de la république est issu des dps il n'a pas besoin il ne fournira aucun effort donc il n'a pas besoin de mon bombay le torse de montrer les muscles pour discuter avec ses compatriotes n'a pas besoin de ça il les fera mais seulement il a c'est lui qui a la qualité de pouvoir appeler toutes ces personnes ce n'est pas ça va de sa volonté il a la liberté de pouvoir émettre un avis messieurs martin faillou le président de l'issue des l'uide le pprd dit pas question de dialogue parce que le président c'est qu'il ne respecte jamais ses engagements ça commence par genève on pouvait croire on pouvait croire fcc cash on pouvait croire aux peuperdiens ou à la cabine ici si et seulement s'ils existent encore en tant que parti politique la 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 tu as déjà entendu le pprd appelé à une réunion politique et faire une une à leur donner les emplois un communiqué pour un communiqué pour réfuter c'est ça malheureusement même la 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 dame la 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 représentante adjointe de la monusco ici en vue démocratique du congo lorsqu'elle est arrivée elle a dit que les peuperdiens ne faisaient pas partie des partis politiques qui devaient discuter avec vous comprenez mais elle les a reçu et les a reçu la reçu jean pierre la croix ce catégère adjoint le l'onu d'accord d'accord peut-être que c'est jean pierre la croix j'ai pas suivi mais seulement moins personnellement particulièrement le pprd on ne le voit que faire de communiquer lorsqu'il y a de petits problèmes donc qu'il ya et deuil par exemple c'est marié ange mouchébé quoi ils vont là il dit allez monsieur le camérané n'a pas besoin que toi tous un message photo lancé n'a matin à mouninga tous gui bayou gui que mwando mwanezana loupangou yamama olive lembe bayouana nous nous donc en tout cas je ne personnellement je ne sais pas s'ils existent encore en tant que parti et d'ailleurs là où il y avait leur siège du parti il s'est avéré que ils avaient encore une fois se pollue un terrain de l'état une parcelle qui appartenait à une société de l'état de la place vous imaginez donc ils sont pas un exemple à suivre ils n'existent plus les pprd n'existent plus écoutons le président martin fayelou écoutons le cas même et quelquefois le tri national si on peut l'appeler ainsi monsieur moïse katoumbi l'homme à plusieurs passeport tout ça qui d'ailleurs c'est compliqué avec les opposants de en tout cas je ne sais pas personnellement je ne un opposant un opposant un vrai en face peut dire un truc et une chose et vous le nous les prenons en sérieux non mon até qui ne peut perdre des mots qui à la tête du 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 des peu perdés c'est qui encore qui dirige les peu perdés c'est qui non mais entre nous puisque joseph kabila n'est plus dans ces histoires là hein ah bon mais attendez shadari emmanuel shadari l'air espégeux ils ont ils ont une appellation là c'est vrai comme c'est un peu pas mal espé secrétaire permanent tout ça et disent que le président qui sait les diners respecte jamais c'est le reste non non le problème voilà le problème fut le problème c'est le problème monsieur il s'oppose monsieur dans le changement de la constitution non amener nous amener nous des personnes sérieuses si réellement il faudra discuter ou parler de ces dialogues il est crédible bon d'une manière ou d'une autre mais de fois que quand il tient le propos du genre tiseké dit kabila tiseké dit kagame c'est tiseké dit qu'ils vont le vous voyez que c'est ça c'est que c'est quoi ça même les petits enfants comprennent gars c'est monsieur en train de faire du théâtre ouais c'est un opposant un opposant enfin pour moi un opposant devrait pas dire des choses de ce dans ce sens là sans apporter la moindre preuve sans donner ne serait-ce que des éléments qui démontrent que tiseké dit à la base mais rien et donc tiseké dit kabila et kagame c'est la même chose on est à ma générique papa à ma naine ou deux pouilles tu l'es l'eau c'est la même donc droit de l'homme en république démocratique du congo plus que jamais auparavant plus que jamais auparavant qu'est ce qui démontre qu'il ya eu changement ah mais attendez à l'époque tu parles comme ça à la télé on vient te prendre à l'époque lui martin fayulouen opposant un frétain opposant qui permettez moi le terme ou prince et ping et aux états unis en train de dire que tiseké dit a vendu les pays au rwandais tout ça est ce qu'ils pouvaient dire ça mais on a entendu entre on a entendu beaucoup de choses non mais attendez attendez on a été arrêté à l'udps 1 mais c'est ce que je dis non à l'époque chez nous nous on a été arrêté plusieurs fois juste parce que on disait cela que c'est qu'on est arrêté aujourd'hui non cette kikouni est tombé est allé dans ce qu'on appelle le libertinage il a confondu au fait cet article là 23 ou 24 de la constitution il a confondu la liberté d'expression il a appelé à la haine tribale qu'a bon d'arrêter je te dis la même chose que tiseké dit prend il se la coule douce d'abord un prend de mâles et des valises de monnaie étrangère donc le dollar le il met dans l'avion et le ramène dans les paradis fiscaux dans le pan panama pampers auto et big et kabil anna no salah mais lui il dit comme ça son preuve comme ça président de la république ok bye mais quelqu'un qui appelle aussi à la haine tribale le problème le problème il ya des infractions ils ont ils ont violé ils ont fâché certains certains articles de la cause de la loi pénale de notre pays et ils ont été appréhendés pour ça déféré devant leur juge naturel et ils sont ils répondent salomon kalonda non salomon salomon il n'est pas arrêté il était mais attendez salomon salomon à l'époque vous parlez de l'est qu'une année en maca oui parce qu'il détenait une arme il détenait une arme sans avoir l'autorisation vous le savez monsieur dan c'est différent à l'époque moi il suffisait juste que quelqu'un toi dan par inadvertance par imprudence dans le groupe comme ça tu me rends tu renvoies que kabila kanambe kabila rwandais tout ça et je passe sur victoire je passe sur kitam au magasin papa l'axia bilo donc toujours le roi n'a peur d'où bandole bozo tamo a bilo ramabe n'a push donc j'ai mon argent et des militaires me disent que notamment blu ramabe donc toujours mon téléphone je suis là le réseau social je ne contrôle pas tout il ya deux groupes whatsapp qui existent et le photo et des messages qui tombent non on vient de on vient de dire que moi j'insulte les présents de la république et on m'arrête mais arrêtez les gens dans les médecins dans les cachots de l'aner le président avait promis de fermer les tous ces cachots là non 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 le ce qu'il les a fermés le vous vous appelez ça cachot mais l'aner c'est une agence de renseignement qui existe partout dans le monde ça vous le savez vous le savez le président avait promis de fermer les cachots de l'aner n'existe plus mais quand on t'appréhende pour un premier temps pendant ce temps là pendant que nous sommes en train où l'aner est en train de faire ces renseignements là on doit vous mettre où en attendant on doit vous mettre où mais pourquoi le chef avait demandé avait promis de fermer mais c'est ce que je te dis à l'époque les gens confondés en fait les animateurs de l'aner confondé l'aner et les prisons makala parce que les gens y restaient pendant trois ans aujourd'hui qui est resté pendant dix ans dix ans même cinq mois ou deux mois à l'aner sans que le sans que sa famille sans que et qui sans qu'il ne soit déféré devant son juge naturel sans que sa famille ne sache où il est qui citez moi un seul nom il n'y a pas d'opposant citez moi un seul nom un seul nom barnabé milingagnon il est jusqu'à présent à l'aner non je pense que s'il avait commis des infractions déjà je sais pas de qui est ce qu'il s'agit permettez moi si je sais pas sincèrement je sais pas j'ai pas besoin de faire votre face pour ça si je suppose qu'il avait commis des infractions et que l'aner l'avait appréhendé il a été déféré devant son juge naturel ou soit il est en détention à la prison centrale de makala l'aner sous kabila et l'aner sous tisekedi est ce qu'elle est une grande différence la différence je viens de la donner laquelle je viens de les dire à l'époque de gens moi je connais deux gens je te donne l'exemple de christian l'oumou christian l'oumou est resté pendant une année et quatre mois à l'aner j'ai cobé a été arrêté il est resté pendant deux ans manix yenda fait presque deux presque trois mois makala à l'aner en quelle période manix yenda pendant que félix en tant que c'est qu'il était au pouvoir et actuellement il est où j'étais il est libre il est libre on a fait presque trois mois au moins libre tu savais où est-ce qu'il était à l'époque les gens étaient portés disparus monsieur ne comparez pas vous le savez et je suis sûr que ben c'est ne sont que ces pratiques ont complètement pris fin mais ces pratiques ne prendront jamais fin à 100% tant que l'agence de renseignement nationale existera qu'est ce que vous voulez ça existe partout arrêter les gens les gens seront arrêtés puisque à une personne qui appelle à la haine tribale et qui est un leader d'opinion ne commet pas une infraction benin on n'est pas suivi directement par le parquet non mais par le parquet au lieu de le détenir l'année non mais attendez oui 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 un tel monsieur qui connaît vous savez ce genre de monsieur quand vous les envoyez une invitation une convocation ils refusent ils n'aiment pas partir mais vous voulez il faut il appelle il appelle qu'est ce qu'ils font ils appellent à la ils appellent comment est ce qu'on appelle ça ils demandent le soutien public et il il demande à ce qu'il vous il demande ils montrent ils montrent à la population qu'ils sont des victimes et la population a de l'empathie pour eux et ils ne veulent plus partir ils mettent les populaires notre population comme s'ils devraient leur bouclier au fait leur bouclier humain et pour de telles personnes il faut des arrestations stratégiques mais je te dis je te dis monsieur zinc d'accord il faut des arrestations stratégiques pour les écouter et ensuite le mettre à la disposition de leur juge naturel mais le plus normal maître c'est du cas a dit monsieur au dan zing au cadre de lui rappelez moi combattant combattant de lui les pèses de basse classe oui je n'ai pas besoin des titres vraiment pas du tout qu'est ce que j'en ferais mon frère c'est pas des titres qui me font parler comme ça vraiment alors maintenant c'est des cas a dit on est à la fin de l'émission dernière question oui pour pouvoir laisser les autres aussi enregistrer sous ce plateau dites nous j'aimerais que tu me donnes quand même que vous m'aie donné oui oui quand même au moins cinq minutes à la fin ou quatre ou trois ça dépendra de vous posez votre question alors qu'est ce qu'on doit retenir des autres passages que chers frères chers congolais chers compatriotes que le changement de la constitution c'est un besoin ce n'est pas seulement puisque je suis en politique si ce changement bénéficiera un membre de lui des pèses je ne veux pas passer par le dos de la couillère je le voudrais si ça bénéficiera à félix sont en qui est de lui des pèses je le veux mais j'aimerais que nous puissions comprendre que c'est un besoin avant tout que peu importe les présidents qui viendra le fera d'une manière ou d'une autre tôt ou tard mieux vaut le commencer maintenant et en lieu de place de ne passer que sur quelques articles faisons de la taboula rasa comme on dit les articles qui sont intangibles nous les modifions maintenant pour permettre à ceux qui viendront comme présents de la république comme membres du gouvernement comme chef de institution comme le député national sénateur et autres d'avoir à oeuvrer pour le bien-être de la population aisément il faut qu'on en arrive là mon frère on doit dire deux choses clairement et correctement peu importe que ça que ça frise l'opportunisme pour d'aucuns de l'opposition et pour nous que ce soit bénéficiaire comme que ce soit bénéfique et que nous bénéficions de cela en tout cas on doit se le dire on doit le dire de cette manière là et de manière claire ça c'est une pour la deuxième deux choses c'est qu'il y ait du dialogue la république démocratique du congo le président félix antonne qui sait qu'il nous y dépaisse nous sommes assis sur deux chaises de négociation depuis on a parlé avec tout le monde on n'a jamais touché aux armes on est arrivé au pouvoir de manière possible et nous négocierons nous parlerons avec tout le monde si le besoin c'est présente voilà c'est ce que j'aimerais que notre population retienne entre temps si vous il ya une allusion non oui si vous permettez pour finir oui pour finir j'aimerais alors louer les efforts que fournit un jeune à la tête d'un ministère si vous permettez allez-y c'est je ne la s'appelle teddy luamba c'est le ministre de ressources hydrauliques et électricité à son arrivée à la tête de notre à la tête de son ministère il y avait un certain niveau de dessert en eau ou de l'électricité dans le coin et recoins de notre pays mais ces jeunes là chers frères aujourd'hui il ya deux coins hier c'était mahindi avant-hier avant-hier c'était mahindi hier l'eau et l'électricité est arrivé sont arrivés à congolo dans le congo central et il va continuer ainsi de suite j'aimerais ici lui prêter main forte de loin parce qu'il est il est en angrie il a été aux états unis avec les présidents de la république à la recherche des investisseurs pourrait venir pour venir investir dans ce domaine là il a des assignations qu'il a reçu du ministère du premier ministre de la première ministre maman soumouina c'est qui est de pouvoir faire de son secteur un secteur qui sert en louer les caisses de l'état et un deux actions qu'il a posé c'est de faire en sorte que tout le forage voyez aujourd'hui les gens font du forage à gauche et à droite dans la commune de lancer les camps vous y allez il ya deux gens qui vendent de l'eau dans deux quartiers des quartiers des avenues et des avenues ce genre là prenait de l'argent de la population mais n'est payé aucun taxe c'est monsieur là depuis qu'il est à la tête de ces ministères a fait des réformes de loi et puis ces ministères là merci merci ces ministères là non ces secteurs là de l'eau ces forages là aujourd'hui fait rentrer au delà de 3 millions de dollars chaque mois en république démocratique du congo dans les caisses de l'état et ça c'est un monsieur à féliciter c'est un monsieur à louer merci quand monsieur tédilouan bah encore une fois continue n'est baissé pas les bras peu importe les on dit comme c'est dit à comme on a l'habitude de les dire à kinshasa ne baissez pas les bras merci beaucoup maintenant c'est des cas a dit c'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les combattants merci merci aussi à vous tous qui nous suivait départ le monde on vous dit donc vous tous qui avez aimé l'émission merci énormément de nous avoir soutenu nous accompagner chaque jour que nous sommes chez vous pour vous transmettre nos programmes si vous souhaitez également passer dans cette émission pour un droit de réponse nous sommes là pour vous recevoir sans aucun problème en tout temps portez-vous bien et à très très bientôt bon début du mois d'octobre merci merci